Bonjour à tous, je suis Albert, directeur de la clientèle privée chez Nalo et je vais vous partager en deux minutes ce que nous expliquons à tous nos clients sur la rentabilité d'un bien immobilier. Les investisseurs parlent souvent de l'investissement immobilier comme une recette magique mais le problème c'est qu'ils ont tort sur quelques éléments parce qu'ils oublient certains ingrédients. Dans la grande majorité des cas, ils tirent une conclusion un peu hâtive sur la rentabilité finale, c'est-à-dire qu'ils calculent de la façon suivante, prix de vente moins prix d'acquisition égale une somme que j'estime intéressante donc j'estime que j'ai fait un bon placement. Sauf que c'est oublié que comme tout investissement et comme toute classe d'actifs, il y a des risques, de la fiscalité, des charges, de la volatilité, etc. On pourrait en faire une liste. Cela ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas investir dans un bien immobilier mais il faut le faire avec les bons ingrédients et il ne faut pas oublier le lever de crédit et je vais vous expliquer comment savoir si un bien est donc rentable. Alors il faut bien distinguer la rentabilité du rendement. Le rendement c'est ce que le bien vous rapporte par rapport à sa valeur. Donc en gros vous vous faites les revenus annuels divisés par la valorisation du bien. On pourrait faire pareil pour ceux qui se connaissent un peu sur les marchés financiers avec les dividendes par rapport aux actions que vous pouvez détenir. Pour un bien immobilier par conséquent sur la rentabilité là en revanche à la fin, dire que vous revendez le bien et vous dites voilà combien j'ai gagné, est-ce que ça a été rentable, ne pas oublier de bien faire prix de vente moins les charges de copropriété lorsqu'on est en copropriété évidemment, moins la fiscalité locative, moins l'IFI donc l'impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui seraient soumis, moins les petits entretiens et moins le prix d'acquisition. Et vous allez voir que là, résultat, la rentabilité s'écrase un peu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en immobilier, il faut juste avoir conscience de tous les paramètres. Donc si vous envisagez un investissement immobilier, surtout n'achetez pas cash parce que là c'est comme brûler de l'argent avec un briquet à la Gainsbourg, allez voir votre banque, demandez-lui combien vous pouvez emprunter et si elle vous dit 200, 300, 500 000 euros, allez chercher un bien ensuite à peu près à cette valeur là parce qu'il ne faut pas oublier qu'ensuite en fait c'est le locataire, le maximum évidemment c'est que les loyers du locataire remboursent les échéances du crédit et donc votre rentabilité à terme sera plus importante parce que c'est votre locataire qui aura payé le bien. Dernier point, question que je pose souvent, est-ce que vous savez comment McDonald's choisit ses emplacements pour ses magasins ? Ils suivent trois règles extrêmement précises, location, 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 c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est-à-dire que le lieu est très important. Si vous achetez dans un lieu avec une très bonne adresse mais que vous devez tout refaire, c'est très bien parce que les gens vont acheter une adresse, ils vont louer une adresse alors que si vous achetez dans un endroit pourri, la rentabilité sera pour.